Se glisser dans la peau d'un octogénaire, c'est possible, grâce à ses accessoires qui simulent la physiologie des personnes âgées. Derrière ce projet, des étudiants de Hong Kong qui en font la démonstration auprès des adolescents de la ville. Le but de ce programme de simulation est que ceux qui l'enfilent éprouvent de l'empathie envers les personnes âgées. Des barres de plomb sont attachées à la veste, aux poignets et aux chevilles des participants. Ils doivent aussi porter des lunettes teintées et des sangles qui ralentissent le mouvement du corps. Des obstacles artificiels visant à montrer à la jeune génération les difficultés de mouvement et de vue des personnes âgées. Lorsque je montais les escaliers, je souhaitais vraiment que quelqu'un m'offre son aide, me donne un coup de main ou juste vienne me parler. D'ici à 2041, un tiers de la population hongkongaise devrait avoir 65 ans ou plus. Une évolution qui pourrait représenter un sérieux défi pour la société. Nous devons préparer mentalement toute la communauté à vivre dans une société vieillissante. Nos politiques, nos infrastructures devront être modifiées pour s'adapter au vieillissement rapide de la population de Hong Kong. Le territoire du sud de la Chine a d'autant plus de raisons d'agir vite que son taux de fertilité est l'un des plus bas au monde. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021